Bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Vous savez, il est de notoriété publique que lorsqu'une personne arrive dans une nouvelle fonction de leadership, elle dispose d'un temps de grâce de 100 jours pour faire son image, ou pour se faire une idée plus précise des défis qui deviendront les siens. Tout en se faisant une idée du milieu où elle vivra désormais. Mon 100e jour avec vous est le 17 janvier 2021. Mon sentiment le plus fort actuellement, c'est une vive reconnaissance pour tous les engagés au sein de nos différentes communautés. J'ai un bel émerveillement pour la qualité du vécu communautaire chez nous. J'ai toujours cru, moi, qu'un curé, ça se convertit, puis ça se sanctifie à voir vivre ses paroissiens. Alors, je suis émerveillé par tout ce qui se fait chez nous au service du Christ et de l'Église. Je pense aux différents comités. L'équipe de pastorale, le comité de liturgie qui regroupe des membres de nos quatre secteurs pour planifier les célébrations. Les équipes de vie communautaire qui veillent à le vécu de chaque communauté. Les équipes de catéchette, même si c'est plus difficile ces temps-ci étant donné la pandémie. Je pense à nos conseils de fabrique, conseils de fabrique qui portent le souci de nos finances, la gérance de nos infrastructures, ce qui n'est pas toujours évident, surtout ces temps-ci. Je pense aussi au personnel de nos communautés. Les secrétaires dans les paroisses, les sacristains, les bénévoles qui accueillent lors des célébrations, les gens qui désinfectent les lieux entre chaque célébration. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Je pense aussi aux lecteurs, aux lectrices, aux ministres de communion. Nous ne leur disons pas assez, à ces gens-là, notre reconnaissance pour leur dévouement. Merci, merci. C'est souvent le seul salaire qu'ils peuvent recevoir, mais malheureusement, on est à voir de reconnaissance et de remerciement. Sans vous, moi je suis convaincu qu'il n'y a plus rien qui fonctionnerait dans nos églises. Je pense encore aux artistes de la musique et du chant, aux artistes de nos visuels, aux bénévoles qui s'occupent de la projection sur les écrans lors des célébrations. Nos messes sont belles, brillantes et inspirantes. Le curé en est souvent louangé, mais le curé que je suis, je vous avoue qu'il demeure conscient que les fleurs que je reçois, elles vous reviennent à vous, comme pilier de nos temps de prière. Nous sommes bénis de pouvoir compter sur vous. Je pense encore, pour les avoir vus, à nos bénévoles dans l'ombre, comme les ministres de communion, qui apportent la communion à nos gens malades, aux ans trop âgés pour venir à l'église. Je pense à nos généreux donateurs, qui nous permettent de conserver un budget équilibré, à des donateurs anonymes qui soutiennent des œuvres pastorales, comme par exemple à Guignolet, les paniers de Noël. Je pense aux nombreux bénévoles qui maintiennent les ventes de garage au sous-sol de l'église Saint-Esprit. Nous vous sommes redevables de pouvoir compter sur vos engagements. Je pense, au terme de ces 100 premiers jours, à ceux qui méritent notre connaissance, mais que j'ai peut-être oublié de mentionner. Il faut me pardonner. Ça fait juste 100 jours que je vis avec vous. En vous voyant vivre, je crois en l'avenir de l'église. Pas une église triomphante du 20e siècle, qui reposait énormément sur le curé, mais une église humble, qui se bâtit au jour le jour, grâce à de multiples engagés. Et ma dernière pensée de reconnaissance, je l'adresse à Jean-François Amel et Jocelyne Plante. Merci pour tout ce que vous faites au service de nos communautés. Vous méritez vraiment notre admiration. Puis vous faites de moi un meilleur pasteur. Honnêtement, je crois que nous sommes en train de bâtir cette église que le Christ a rêvée il y a 2000 ans. Merci de mettre en œuvre cette église, qui devient source d'espérance et de courage pour les chercheurs de Dieu autour de nous, qui nous regardent vivre beaucoup plus qu'ils ne le laissent pas être. Je suis heureux d'être votre curé, puis je vous bénis de tout cœur. Un dernier mot, on ferme nos églises, bien malgré nous, au public, mais la vie spirituelle se poursuit. Je vous rappelle la messe tous les jours de la semaine, diffusée à ma TV, à l'Église Saint-Esprit à 9h le matin. La messe dominicale, qui est célébrée à Précieux Saint le dimanche matin, et qui est mise sur Facebook. Je pense aux différentes activités qui se vivent sur notre site Internet, croixglorieuse.ca, visage de l'unité, capsule d'histoire de saint, un jour à la fois, l'adoration interactive, toutes ces réalités, puis on cherche toutes sortes de réalités pour vous rejoindre à la maison, étant donné que vous, vous ne pouvez pas venir nous rejoindre à l'Église. Enchaînez-vous pas pour consulter croixglorieuse.ca où on fait mention de tout ce qui se vit pour nourrir notre vie spirituelle ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada